Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui le sujet est comment faire pour améliorer sa vie tout simplement. Alors on peut déjà commencer par des petites choses, des petites touches qui y est par exemple ajouter quelque chose qui nous rend heureux, en tout cas qui amène du plaisir dans notre vie, comme prendre un bon bain chaud, avoir un parfum que l'on aime bien, manger quelque chose que l'on ne connaît pas, donc pour découvrir de nouvelles choses, pour nous faire découvrir de nouvelles choses, peut justement amener un bien-être journalier, maintenant ne faites pas ça tous les jours parce que sinon vous allez vous lasser, mais amenez dans votre vie de nouvelles choses et parlez à de nouvelles personnes, mettez-vous dans de nouvelles situations, vous allez apprendre de nouvelles choses, connaître de nouvelles choses et du coup vous allez stimuler votre envie de découvrir le monde et de vous émerveiller et cet émerveillement là est important parce que c'est ça qui nous rend heureux. En fait quand on part en vacances, on se sent généralement bien, pourquoi ? Parce qu'on se réjouit à l'avance de ce qu'on va vivre. Quand on arrive sur place, on a envie de découvrir toutes les belles choses et en fait on a envie de s'émerveiller. Donc on est dans une position de bien-être déjà d'avance, une position d'accueil, une position de découverte. Qu'est-ce que je vais découvrir ? Et on n'a pas froid aux yeux, on est plutôt accueillant quand on est en vacances. Donc ça veut dire qu'on va repérer un petit resto, on va repérer la belle plage là-bas au loin, le petit coin dans lequel on voudrait bien voir le paysage là-bas au loin et on est prêt en fait à s'émerveiller et à regarder les choses avec des yeux d'enfant en fait. Et c'est ça qui rend heureux. On croit, on associe le fait d'avoir des vacances avec une période heureuse et on croit certainement qu'on ne peut pas insérer ça dans sa vie de tous les jours. Ce qui est faux, si vous faites l'exercice justement d'essayer de découvrir de nouvelles choses, vous allez améliorer votre bien-être parce que justement vous allez introduire un regard nouveau sur les choses. Un regard nouveau veut dire aussi une capacité éventuelle de modifier votre existence dans le bon sens du terme. Et c'est ce qu'on recommande aux personnes qui sont dépressives, qui ne vont pas très bien justement, quand elles vous ont une autre façon de voir les choses, elles vont regarder différemment. Et c'est pour ça qu'on est en thérapie, c'est à partir du moment où vous venez en thérapie, vous demandez à l'autre de poser un autre regard sur les choses. Et automatiquement, quand vous êtes en face de quelqu'un qui va regarder à votre bien-être, cette personne-là va vous positionner de manière à regarder à travers ses yeux les choses, votre vie, ce qui vous pose problème justement. Et parfois, quand on touche un point sensible, le thérapeute le sait d'ailleurs, quand il touche un point sensible et que la personne dit « je n'avais jamais pensé à ça », ça veut dire que le point de vue est complètement différent de ce que cette personne a l'habitude de voir au quotidien. C'est ce point de vue-là que j'essaye de vous amener aussi dans mes vidéos et sur les pervers narcissiques et sur la surdouance et sur la vie de tous les jours au fond. C'est ce point de vue nouveau qui va vous permettre justement d'être dans une découverte et d'être dans l'émerveillement. Et quand on s'émerveille, on ne peut pas être triste, ce n'est juste pas possible. Parce que quand vous faites l'effort de vous centrer sur ce qui est beau dans votre vie, sur ce qui vous plaît, quand vous êtes dans un esprit de gratification, que vous vous dites « merci pour ceci » ou « merci pour cela », j'ai quand même de la chance, vous ne savez pas être triste en même temps. Vous ne pouvez pas ressentir de la tristesse en étant dans cet état d'esprit-là. Et c'est cet état d'esprit qui change les choses. Au fond, ce n'est pas tellement ce que vous avez dans la vie ou ce que vous n'avez pas qui fait votre bonheur ou pas, c'est votre état d'esprit, la manière dont vous allez regarder les choses. Plus vous regardez les choses positivement, et plus forcément vous allez ressentir un bien-être. Et c'est sur ça qu'on travaille en thérapie, et c'est sur ça aussi que je vous demande de vous concentrer le mieux possible. Regarder de nouvelles choses dans votre vie va vous amener un certain mieux-être. Et faire ça quotidiennement, en faire une habitude, va vous permettre justement d'avoir un certain niveau de bien-être. Il est prouvé que chaque personne a un certain niveau de bien-être. Il vous arrive effectivement des choses positives, négatives, mais vous allez tout le temps revenir à ce niveau-là, qui est votre niveau quotidien, qui est fait justement de vos habitudes, de la manière, de votre habitude de voir les choses. Plus vous avez l'habitude de voir les choses de façon positive, quand vous aurez un problème, vous allez le voir plutôt comme un défi. Vous allez chercher ce que cette chose-là peut vous apprendre, comment vous allez la voir de manière à l'intégrer à votre vie de façon positive. Et du coup, même un conflit peut par exemple vous dire, vous faire dire, mais finalement cette chose-là m'arrive peut-être pour quelque chose, et peut-être que c'est un signal à ce que je change mes relations, ou que je change la nature de cette relation-là, ou que je change d'ami, et au final ça va peut-être vous faire sortir de vous-même. Et quand on n'est pas bien psychologiquement, admettons que vous venez de perdre un ami parce que vous vous êtes disputé, vous serez plus aptes à vous faire d'autres relations, parce que vous allez vous dire, il faut que je me bouge, il faut que je change cette chose-là qui ne me plaît pas dans la vie. Et le fait de vous dire, je veux changer cette chose parce que j'ai identifié qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans la vie, donc de un, il faut d'abord l'identifier, et de deux, il faut se dire, je suis capable d'avoir une emprise sur ça. Et effectivement, on décide quand même beaucoup de choses dans notre vie, contrairement à ce qu'on pense. On pense beaucoup qu'il y a des choses extérieures qui nous arrivent, et puis voilà, on doit y réagir. Sauf qu'on a quand même toujours possibilité de voir ces choses-là à notre manière. Et ce qui est en fait fondamental, ce qui change vraiment profondément notre manière de voir les choses, et donc du coup, profondément aussi, notre manière d'y réagir. Quand vous vous sentez apte à dépasser quelque chose, bien votre problème vous apparaît plutôt comme un défi, un défi qui va peut-être vous amener de bonnes choses, et vous allez du coup vous concentrer sur les gains éventuels de ce problème, de ces problématiques, et au final, vous allez arriver à un dépassement de vous-même, vous allez forcément sortir de votre zone de confort, dans ce qui va créer un stress, mais en même temps, vous allez potentiellement, par exemple, dans les exemples que je donnais, aller plus facilement vers d'autres personnes, et du coup, vous faire de nouveaux amis, et puis peut-être qu'entre-temps, la relation va se renouer, va se résoudre, le conflit, qui était peut-être une bêtise au fond, et l'autre va peut-être revenir vers vous, en vous disant, au fond c'est bête qu'on se soit disputé, je voudrais bien qu'on recommence, et qu'on reparte à zéro, à partir de ce qu'on est nous deux, et à partir de notre faculté, à aller plus loin chacun, et donc vous, entre-temps, vous serez enrichis, enrichis de relations, et enrichis par rapport à vos facultés, à ce que vous croyez de vous, vous savez que vous êtes capables de dépasser des soucis éventuels, et d'aller de l'avant, et ça c'est plus important que tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté une certaine vision des choses, meilleure en tout cas, et qu'elle vous aura permis, éventuellement, de trouver une piste pour votre bien-être, de trouver une envie d'explorer de nouvelles choses, justement, n'hésitez pas, faites vos courses dans un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller, faites du sport à un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'en faire, je ne suis pas très sportive, donc par exemple, moi, aller dans un truc de sport, c'est quelque chose qui va me changer complètement mes habitudes, donc si je ne suis pas très bien, je vais avoir envie de faire des choses que je n'ai pas envie de faire, n'hésitez pas à aller feuilleter des livres que vous n'avez pas l'habitude de lire, par exemple, n'hésitez pas non plus à louer des cassettes vidéo, enfin, je ne sais pas si ça se fait encore, je ne pense pas, ou, enfin, j'allais dire, télécharger un film, ce n'est pas très bien, mais bon, à visionner un film, on va dire ça, pour éventuellement changer votre point de vue, votre manière de voir les choses, et honnêtement, ça peut vous apporter beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous motiver pour ça, en tout cas, je vous souhaite le meilleur bien-être possible, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, à ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501